Je ne m'attendais pas à sauter. Je suis content de mon résultat, mais j'aurais préféré évidemment passer le record. Mais bon, je suis content quand même parce que j'ai la première place quand même. Alors du coup, la hauteur pure, on a une barre à passer avec différentes hauteurs. Et le but c'est de finir en dernier, c'est un peu un match à mort en soi. Donc plus on saute haut, plus on perd de personnes avec les barres. Quand on a encore plus de trois, on n'a que deux essais. Et après, c'est trois essais sur un seul et même saut. On peut faire des impasses pour commencer plus haut et avoir de meilleurs résultats à la fin. Alors il y a le Zulu qui est la technique la plus utilisée par les champions. Donc ça consiste à faire une sorte de grand écart au-dessus de la barre. Donc ça, pour moi, ce serait la technique la plus, même pour tout le monde, je dirais, la technique la plus évoluée, la plus adaptée pour le saut. Après, moi, je fais une sorte de virgule assez bizarre. Moi, à ce que je vois, je suis le seul à le faire parce qu'elle n'est pas normale. Donc la virgule, c'est quand on a les deux jambes sur un seul côté. Et après, il y a deux techniques qui sont beaucoup moins utilisées et vues sur les compétitions. J'ai commencé le roller il y a, je dirais, six ans. Et à la blase, j'en faisais en loisir le samedi après-midi. Enfin, vraiment, c'était un loisir, quoi. Et je me suis inscrit en compétition il y a quatre ans, ouais. Pour moi, c'est la première fois que je participe à Rennes sur roulette. Je n'étais jamais venu. C'est vrai que ça fait avec le monde, tout ça. On est habitués pendant les compétitions, mais peut-être pas autant. Surtout dehors, en extérieur. Nous, on est plus dans des salles ou tout ça. Donc c'est impressionnant, mais c'est cool. C'est cool.